Ciné-Alliance et Ciné-Zoom aux 16e rencontres du cinéma de Gérard May Rencontre avec les réalisateurs du film Le Prénom Alexandre de la Patoulière et Mathieu Delaporte ainsi que la comédienne Judith Elzaine Chers spectateurs Vous vous plaignez régulièrement dans les bandes-annonces qu'on vous raconte toute l'histoire du film Avec raison d'ailleurs Avec raison, nous en fait on a essayé de fonctionner en spectateur On s'est dit à chaque fois qu'on va au cinéma on a les bandes-annonces qui nous racontent tout le film On trouve que c'est énervant Donc nous on a décidé de miser sur votre curiosité et votre intelligence On a mis peu de choses dans la bande-annonces peu de choses dans l'affiche Tout ça parce qu'on compte sur vous Donc ne nous décevez pas Montrez à la profession et au cinéma que vous avez envie d'être surpris et pas pris pour des idées Vous êtes content chacun de votre prénom ? Oui, moi j'aime beaucoup mon prénom Euh... T'es ta gueule ? C'est un prénom ? Alexis ou Julien ? Moi j'en ai qu'un Et euh... Et euh... Dans un symbole de paix Voilà Il me semble que mon père avait autour du cou une médaille avec un verset du Coran et une gravure de la Vierge derrière Il me ferait un prénom arabe J'ai un prénom juif Vous apportez la paix sur des tournages ? Ou pendant la pièce ? Bien sûr Vous apportez les choses ? Vous avez vu dans le film Vous avez vu dans le film La paix C'est une passeuse de paix C'est la paix dans l'équilibre atomique Vous savez L'équilibre de la terreur ça s'appelle Bah ça c'est la paix On n'a jamais connu autant de paix depuis qu'il y a la bombe Et toi Mathieu ? Moi Mathieu Tu as plein de prénoms Moi je m'appelle Mathieu Sébastien Nicol Donc je devrais m'appeler Sébastien Et au dernier moment Que des saints non ? Ouais que des saints Parce que je suis un saint homme Ça ne se voit pas comme ça Je suis dans une famille très catholique Donc nous avons tous des prénoms De saints D'apôts Donc moi j'aime bien mon prénom Le seul truc c'est que j'ai à peu près 14 copains Qui s'appellent Mathieu Donc en fait très souvent on s'appelle pas mon nom de famille Donc quand on a un prénom très commun Très souvent son prénom Son nom devient son nom de famille Et vous c'est Mathieu avec un T ou deux T ? Deux T comme le soi Parce que c'est vrai que certains Mathieu disent que c'est avec un seul T Et c'est un petit peu le sujet de votre film aussi Donc vous décortiquez tous les prénoms Donc on ne va pas dévoiler tous les prénoms qui sont décortiqués Mais je suppose que vous avez fait une grosse recherche Le fait déjà d'avoir des enfants peut-être Ça a fait que vous avez un petit peu essayé de puiser On avait eu le temps d'y penser Oui effectivement Mathieu a trois filles J'ai deux filles On a été confrontés de Voilà J'ai dit t'as une fille C'est vrai que le milieu en fait Voilà Et donc on a tous été confrontés On y a réfléchi le moment Et puis effectivement en écrivant la pièce puis le film On s'est replongé Voilà dans toute cette litanie Cette suite de prénoms C'était très amusant à faire d'ailleurs Vous êtes allé très loin dans l'étymologie des prénoms ? Non ça ne serait pas tant l'étymologie d'ailleurs Bon après il y a C'est difficile de ne pas raconter C'est à dire qu'on ne les a pas envisagés tous pareil Il y a le choix des prénoms des personnages par exemple Oui On peut appuyer sur leur signification un peu Dans le choix des prénoms des personnages Sauf qu'il y a le plénage de Pierre Qui comme son nom l'indique Un personnage robuste Le personnage de Vincent Est censé être plutôt quelqu'un qui est dans la séduction On pourrait trouver dans la rigueur La signification des personnages Oui au plus on avait choisi Claude Parce que c'est un nom qui est aussi un nom de fille C'est un prénom doux ? Oui Pour les fois que vous avez choisi pour les personnages Qu'est-ce que vous avez choisi ? Elisabeth c'était le prénom de ma grand-mère Et Babou c'est parce qu'on trouvait ça intéressant Qu'il y a un personnage à qui on ait supprimé son prénom C'est le seul personnage de l'histoire Qui est résumé par un dîme du Kif Qui a un côté un tout petit peu d'études J'ai exprimé auprès de toutes les Babou Mais ça racontait quelque chose sur le personnage De quelqu'un qui est avec ce surnom Qui est une tête de rondeur Qui est un peu drôle Et après c'est le surnom Que donne un de nos amis Et des liens en compatibilité Donc on entendait tout le temps Babou, Babou, Babou Et on trouvait que c'était pas mal Et Anna, et donc même sur le nom de Anna C'est Anna Caravati Là aussi il y a des histoires On trouvait que c'était un nom d'héroïne de film Alors là ce nom il est vraiment choisi Parce que nous on trouvait qu'il était très cinématographique Alors pour continuer Vous avez donc dévoilé les prénoms que vous entendre Vous vous avez dévoilé au public hier Mais tout à fait Moi j'ai deux filles qui s'appellent Neige et Cassiopée Et Mathieu a trois fils Oui, Judith J'ai une fille qui s'appelle Farah Et un garçon qui s'appelle Ninou Après on va y revenir On les entend différemment On les dit comme ça J'ai trois garçons Qui s'appellent Bartholomé Taddeo et Artemus Alors je suppose qu'il y a eu pleine discussion Autour de tous ces prénoms que vous avez choisis Parce que vous avez tous choisi des prénoms originaux Et c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte Qu'il y a beaucoup de prénoms qui sont donnés Par rapport à des séries télé Par rapport Même hier j'ai entendu quelqu'un Qui avait appelé sa fille Minnie Pour rendre hommage à Walt Disney Ah, je crois que c'était Minnie Mathieu Non, Minnie Non, non, vous vous rendez compte Donc voilà Donc c'est vrai Est-ce que quand on a un prénom original Comme ça, ça crée beaucoup dans l'entourage Donc là vous avez peut-être un petit peu exagéré pour le film Mais je suppose que c'est de grandes discussions En fait C'est quelque chose qu'on a remarqué Au fond, vous êtes obligé de donner un prénom à votre enfant Vous ne pouvez pas ne pas choisir Vous ne pouvez pas dire Non, c'est un nœud Je n'ai pas de prénom Donc vous devez choisir Et soit vous choisissez un prénom classique Soit vous choisissez un prénom plutôt original Et au fond, vous êtes obligé de choisir Et ce qui est très amusant C'est de voir à quel point le choix Qui soit original ou classique Suscite toujours la question et la polémique Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire C'est marrant que tu l'as appelé comme ça Parce que vous dites On va l'appeler Paul Ah Paul, c'est marrant aussi Moi c'était mon prof de bio C'était un mec horrible Il avait les mâmoites C'est-à-dire que vous êtes toujours quelqu'un Pour vous raconter une anecdote horrible Sur le prénom que vous avez choisi Et c'est un sujet très sensible Et donc à chaque fois Ça suscite la discussion, la polémique Et donc c'est effectivement le point de départ du film Même quand ça fait rire Des fois un prénom Il y a des prénoms qui portent à rire Parce qu'on peut faire des jeux de mots avec Et d'ailleurs dans le film Vous n'en faites pas trop de jeux de mots Avec les prénoms Non, c'est vrai Non, c'est vrai qu'on a pas On a basé l'écriture sur Plus le côté des références Les choses auxquelles ça évoque Que monsieur et madame, on va dire Que les jeux de mots sur les noms Alors vous Alexandre Est-ce qu'on peut dire que Comme votre papa était réalisateur Et puis il l'est toujours Est-ce que vous, vous avez un prénom à vous faire Maintenant dans le milieu du cinéma ? Ah bah bien sûr Est-ce que c'est difficile De se faire un prénom après Non, moi c'est pas du tout difficile Parce que c'est Moi je suis très fier D'être le fils de mon père J'aime beaucoup ses films C'est quelqu'un qui a été très aimé Des gens avec qui il a travaillé Et donc c'est un Je pense que parfois On a besoin de tuer le père Mais moi non Non, non, il n'y a pas de Quel est le film préféré De Denis de la Patelière Donc que vous aimez ? Il y en a deux que j'aime beaucoup Il y en a beaucoup que j'aime Il y en a deux que j'aime beaucoup Pour des raisons différentes d'ailleurs Il y a Taxi pour Tobroux Que j'aime beaucoup Parce que je trouve qu'il est assez D'ailleurs il y avait un lino dedans Il y en a un exceptionnel Il y avait le lino Le lino Qui est fantastique d'ailleurs Comme toujours Et il y a un autre film Qui est Les Grandes Familles Avec Gabin Que j'aime beaucoup Parce que c'est un film dans lequel Même si c'est l'adaptation d'un roman Il y a beaucoup de choses Très personnelles de mon père Sur sa propre famille Et voilà C'est deux films que j'aime beaucoup Ils sont très brillants Alors vous en tant que carrière Comme comédienne Comme personnage à jouer Oui Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué Non Est-ce qu'il y en a déjà des fruits Mais c'est très désiré Ah oui On parle des prénoms On parle pas des films Des personnages à jouer Peut-être qu'ils étaient Des personnages horribles Non non mais je ne vois pas Parce qu'en fait On les oublie assez vite Vous oubliez les prénoms Des personnages que vous jouez Oui Qu'est-ce que vous gardez en mémoire Là j'ai Mélanie Dans le film dans Paris de Clapiche Je ne sais même pas Pourquoi je me souviens de son prénom Je ne me souviens même pas Alors en fait Judith Bois énormément Mais en même temps Ça ne se voit pas Quand on la voit comme ça Elle est très belle Elle est la peau lisse Donc l'alcool n'a pas encore Ne se voit pas la surface C'est ça qui est formidable Oui C'est donc des trous de mémoire Mais c'est pas grave C'est pas grave Sur le film On n'a pas dû se plaindre Mais c'est un mémoire Elle savait son texte C'est-à-dire que je l'ai répété Pendant un an 250 fois Voilà C'est peut-être ça la solution Tu devrais jouer Tout est roule 250 fois Peut-être que si vous posez Votre question 250 fois Vous auriez une réponse À peu près potable Oui mais au niveau Du temps de montagne On espère que ce prénom Se fasse un an Donc avec le public Et que le secret reste bien gardé Nous aussi Nous aussi C'est pour ça qu'on se baisse C'est vrai Dans tous les pouvoirs